Vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story à la télé, il y a 6h13. Bonjour David Léraud. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous en direct sur RMC. Vous êtes le secrétaire zonal sud à Toulouse pour le syndicat Alliance Police Nationale. Toulouse est-elle gangrénée par la drogue ? Il y a eu ce McDo qui annonce devoir fermer à cause des dealers en plein centre-ville. Et maintenant, il y a la fac, l'université Toulouse 3, Paul Sabatier, où les toilettes des départements chimie servent de cash. Les dealers viennent stocker leurs marchandises dans les faux plafonds. Que se passe-t-il ? Les trafiquants ont pris le pouvoir ? Clairement, Toulouse n'échappe pas à cette vague que nous constatons sur le territoire. On a bien vu les étudiants à Marseille qui étaient obligés d'avoir une protection policière sous peine que l'université ferme pendant plusieurs jours. Donc Toulouse n'échappe pas à ce phénomène. Et malheureusement, une partie des locaux de l'université et des toilettes notamment à Toulouse, l'université Paul Sabatier, se trouve à proximité d'un point de deal qui est généralement situé à la sortie d'une station de métro, métro pharmacie. Et donc forcément, les dealers qui sont toujours à la pointe, en tout cas pour trouver des solutions de repli, de stockage de leurs produits, ont trouvé la possibilité de planquer des produits dans le faux plafond de toilettes qui sont à proximité immédiate. Alors il y a cet enseignant-chercheur qui témoigne dans le journal La Dépêche du Midi et qui s'inquiète pour la sécurité des étudiants et pour les personnels. Les portes des toilettes ont dû être condamnées, mais elles sont systématiquement défoncées. Les dealers reviennent toujours. Ils parlent d'un climat délétère, des agressions, des menaces, des étudiants qui se font dépouiller en sortant de cours. Est-ce que l'université a saisi la police de cette situation ? Qu'est-ce qui est fait là aujourd'hui pour rétablir la sécurité ? Alors plusieurs interventions ont déjà eu lieu, mais je tiens quand même à préciser qu'en France, la police nationale ne patrouille pas sur les campus universitaires. Elle n'intervient dans ces lieux que sur réquisition. Donc effectivement, ça a été le cas à plusieurs reprises. Il y a même eu des interpellations ce mois d'octobre. Mais maintenant, la véritable solution, c'est de lutter contre le trafic de stupéfiants parce que les policiers ne feront pas des points fixes devant tous les établissements scolaires, universitaires, devant tous les lieux de culte, devant tous les centres commerciaux, devant tous les aéroports et toutes les gares de France. Les policiers nationaux, que ce soit tous les voyeurs, avec toute la bonne volonté et l'engagement dont ils témoignent au quotidien, ne peuvent pas effectuer des points fixes devant l'ensemble des points où on sait très bien que parfois il y a du deal. Alors comment on met les étudiants en sécurité ? À qui l'université, par exemple, leur recommande d'éviter de quitter l'université le soir ? Comment on règle le problème ? Alors c'est très complexe et il doit y avoir une réunion prochainement entre tous les acteurs, que ce soit de l'université, la mairie, la police nationale. Il doit y avoir une réunion pour coordonner les efforts de tout un chacun pour amener la meilleure réponse possible. Mais une fois de plus, les policiers sont saisis de ce problème. Il y aura bien évidemment des patrouilles dynamiques. C'est un secteur que mes collègues de terrain connaissent, que les collègues d'investigation connaissent. Et le phénomène que nous connaissons, c'est que quand nous luttons sur un secteur par rapport à un trafic de stupécent, évidemment que le trafic se déplace. On l'a vu quand nous luttions contre le trafic de stupes place du Capitole, le phénomène se déplaçait à environ 200 mètres place de Jeanne d'Arc. Donc la lutte contre le trafic de stupes et tout ce que ça génère en termes de violence et d'insécurité, c'est un combat quotidien. C'est un combat incessant que mènent les policiers. On a l'impression à vous entendre que c'est sans fin, qu'il n'y a pas de solution. – Alors, ce n'est jamais sans fin, mais il est évident que la lutte contre la délinquance, quelle qu'elle soit d'ailleurs cette délinquance, et le trafic de stupes en fait partie, si vous voulez, c'est le quotidien matin, midi et soir des policiers. Il ne faut pas croire que parce que les policiers ont interpellé trois cambrioleurs, il n'y aura plus de cambriolage, trois braqueurs, il n'y aura plus de braquage, et trois auteurs de trafic de stupes, il n'y aura plus de trafic de stupes. Donc oui, très clairement, la lutte contre la délinquance en général et le trafic de stupes, et c'est en particulier, c'est un combat au quotidien. Ce combat, c'est sans, et les policiers le savent, et c'est un combat qu'ils mènent. Par contre, il est évident que les policiers, à eux seuls, ne peuvent pas résoudre tous ces problèmes. Il y a aussi une part de pédagogie, une part d'éducation, une part de prévention. Il y a aussi ce qu'attendent les policiers quand ils mettent fin à un point de vie, quand ils font de ces interpellations, et qu'ils présentent dans la justice, il est évident que s'il n'y a pas des peines à la hauteur de la gravité des faits, et du trouble que cela engendre, et des victimes que cela peut faire, et je parle de peines de prison notamment, il est évident que le message, en tout cas dissuasif, celui des policiers sera insuffisant. C'est le cas, c'est ce que vous dites, les réponses pénales ne sont pas suffisamment dissuasives aujourd'hui sur ces questions-là ? Si vous attrapez quelqu'un avec 500 grammes de cannabis et que le présente à la justice, je parle par exemple de 500 grammes de cannabis, je peux vous dire que la case de prison, elle va être totalement ignorée, aujourd'hui en France, en 2023. Donc c'est quand même très compliqué pour mes collègues de terrain, mes collègues d'investigation, qui oeuvrent inlassablement, de se dire qu'à moins de faire tomber un gros réseau, les peines sont bien souvent en deçà de ce que pourraient espérer mes collègues et de ce que nous pourrions tous espérer en termes de jugement exemplaire et qui serait dissuasif pour empêcher un certain nombre d'individus de s'adonner à ce trafic. Une réunion, vous dites une réunion prochainement avec les acteurs de l'université. Un enseignant parle aussi de couteaux qui auraient été retrouvés cachés. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Il y avait aussi des armes ? Alors oui, des couteaux ont été retrouvés, ça c'est une certitude. Mais ne soyons pas étonnés, on parle bien de trafic de stupéfiants et n'oublions jamais que derrière le mot trafic de stupéfiants, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc on a retrouvé un couteau. Jusque-là, malheureusement, ça ne surprend pas les services de police. On voit très bien, surtout le territoire, qu'il y a régulièrement des fusillades. Donc oui, on a retrouvé des couteaux. Il y avait d'autres armes ? Non. À ce jour, on n'a pas trouvé d'armes de guerre, d'armes de poing ou autres sur le campus universitaire. Donc des couteaux, attention, à quoi elle était de servir à découper, à effrayer la concurrence. Et je peux dire, ça on ne le sait pas, mais il est évident qu'il y a un climat délétère et dangereux qui s'installe. Les policiers sont saisis de ce problème. Donc cette réunion sera importante pour savoir comment on va travailler. Parce qu'une fois de plus, comme je le dis, les policiers ne patrouillent pas à l'intérieur des universités. Et à ce jour, ils n'auront pas les moyens humains de mettre des points fixes devant l'ensemble des points à surveiller. Merci à vous. Merci David Léraud pour ces présisions ce matin. Climat délétère, on le comprend, du côté de l'université à Toulouse. Vous êtes secrétaire de la zone sud à Toulouse pour le syndicat Alliance Police Nationale. Merci d'avoir été en direct avec nous. Il est 6h20. Dans un instant, c'est Stéphane Pedrazi pour la conso et les déchets ce matin. Oui, les députés européens veulent réduire la quantité de déchets liés aux emballages. Mais vous allez voir, la tâche est extrêmement compliquée. Et puis on va jouer ensemble à la question d'actu et vous faire gagner un cadeau. A tout de suite. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.